Bonjour tout le monde, tout d'abord je tiens à vous saluer et à vous souhaiter la bienvenue à ce premier cours d'économie internationale, ce premier cours enregistré d'économie internationale. Je vous souhaite aussi beaucoup de courage afin de surmonter cette épreuve et cette situation exceptionnelle qu'on est en train de vivre, nous tous, et on s'est retiré vainqueur, même si c'est vrai que la situation humaine n'est pas si évidente que ça, mais elle nous apprend une chose, c'est que l'être humain a une super capacité d'adaptation et c'est ce qu'on essaiera de faire dans ce cours à distance. Un deuxième élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est afin d'optimiser ce cours, j'aimerais que tout le monde soit muni de son polycopier de cours économie internationale, afin de pouvoir suivre le cours et prendre un maximum de notes qui vous permettront de mieux préparer cette matière. Et la dernière remarque, c'est que dans les prochains jours, voire même dans une petite semaine, j'essaierai de vous envoyer une petite note d'orientation avec quelques questions qui vous permettront de vous retrouver dans cette matière et de voir un petit peu quels sont les éléments qui me semblent essentiels pour préparer votre examen d'économie internationale. Le cours d'aujourd'hui portera sur les mécanismes d'ajustement de la balance des paiements, un point qu'on a déjà commencé il y a deux semaines, et on a essayé de montrer les liens qui peuvent exister entre le solde extérieur, notamment le solde courant et le solde du compte financier, et les soldes intérieurs. Ensuite, on a essayé de voir dans quelle mesure les pouvoirs publics peuvent agir sur ces soldes extérieurs par le biais des taux de change. On avait commencé ce point, que je terminerai avec vous au cours de cet enregistrement vidéo, et je réclore ce chapitre sur l'ajustement par une petite réflexion sur l'action au niveau des soldes intérieurs, à savoir le solde de revenu national, dépenses globales, le solde épargne, investissement, et le solde budgétaire, ou ce qu'on a appelé T-J. Au cours de la dernière séance, nous avons essayé de voir un peu quel est l'impact du taux de change sur les exportations et les importations, et à travers un exemple, on avait montré qu'une dévaluation, par exemple, est de nature à encourager les exportations, c'est-à-dire à encourager la demande étrangère sur nos produits, et par là même, une dévaluation, elle peut avoir un effet contraire sur les importations, dans la mesure où elle renchérit les importations, et bien, à terme, le pays peut tout simplement réduire son déficit extérieur par une amélioration des exportations et une diminution des importations. Alors, cette théorie, elle est illustrée par ce qu'on appelle la courbe en J, que vous pouvez voir sur l'écran. Et cette courbe en J, en fait, elle montre tout simplement les effets d'une dévaluation sur le solde extérieur. D'accord ? Alors, vous avez d'un côté le solde des échanges extérieurs, donc là, pour simplifier, on va dire qu'il s'agit du solde des paiements courants, donc sur essentiellement balance des biens, balance des services, on exclut la balance des revenus, et sur l'axe des abscisses, on a le temps. Et là, on voit, par exemple, l'action d'un État qui consiste à baisser son taux de change, en fait, qui le déballue, qui se déprécie. Donc, ça commence, bien entendu, à ce niveau-là, et dans un premier stade, il y a ce qu'on appelle un effet prix. Et l'effet prix, c'est le fait, c'est une situation où la dévaluation, elle va se traduire par une dégradation du solde extérieur. Donc, toute cette phase, toute cette période-là, on assiste, bien sûr, à une aggravation du déficit extérieur, tout simplement parce que la dévaluation, elle va tout simplement baisser le prix des produits nationales en monnaie étrangère. En fait, on va avoir moins de recettes. Si vous voulez à l'exportation, je ne sais pas si, par exemple, vous vendez un kilogramme de tomate, par exemple, si votre prix en dirham, il est de 3 dirhams, par exemple, eh bien, le fait que le cours de change de l'euro par rapport au dirham passe de 1 euro pour 10 à 1 euro pour 15, eh bien, cela signifie tout simplement que le prix de ces tomates marocaines exprimés en euros sur les marchés européens aura tendance à baisser. Donc, en fait, il y aura une perte ou un manque à gagner au niveau des exportations, tout simplement, en termes de recettes. Et pour les importations, c'est au contraire. Quand vous êtes en effet prix, mais l'effet prix, il dégrade la balance des paiements, tout simplement parce qu'on aura moins de recettes d'exportations, mais par contre, les dépenses d'importations auront tendance à augmenter. D'accord ? Alors, maintenant, il y a effet positif sur le solde extérieur, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration du solde extérieur ou bien une diminution, si vous voulez, du déficit. Donc, c'est toute cette partie-là. Eh bien, il y a ce qu'on appelle un effet volume. C'est-à-dire que tant que la dévaluation ne se traduit pas par une augmentation de la quantité exportée, ce qu'on appelle le volume exporté, et par une diminution du volume des importations, eh bien, il y aura toujours une dégradation. Mais dès qu'il y a une amélioration du volume, eh bien, le volume, bien sûr, il va se traduire par une amélioration de ce solde extérieur. Donc, en fait, il y a deux phases. C'est lorsque l'effet prix est supérieur à l'effet volume, eh bien, dans ce cas-là, le solde extérieur, il ne fait que se dégrader, c'est-à-dire que le pays va avoir plus de déficits. Par contre, dès que l'effet volume joue, c'est-à-dire que le pays, il a la capacité d'augmenter ses exportations en volume, d'accord ? Et dès que le pays peut également réduire ses importations en volume, eh bien, la conséquence, comme vous pouvez le constater, et ça sera une diminution du solde, donc une diminution de la dégradation, une amélioration du solde extérieur. Voilà, donc c'est ce que vous avez en bas de ce schéma. Donc, on vous explique un petit peu que l'effet prix se manifeste après la dévaluation, il dégrade le solde, d'accord ? Par contre, dès que l'effet volume se produit, eh bien, là, on peut assister à une amélioration du solde extérieur. D'accord ? Donc, les limites, si vous voulez, de cette politique de change, telle qu'elle est soulignée par la courbe J, la courbe J, la courbe J, tout simplement, c'est qu'il y a toujours un risque d'inflation importée, surtout dans la période avant la manifestation, si vous voulez, de l'effet volume, eh bien, la chose à laquelle on peut assister, c'est tout simplement un renchérissement des importations, c'est-à-dire qu'on peut assister à ce qu'on appelle une inflation par les coûts, une inflation importée. Dans ce cas-là, le pays, bien entendu, il va rentrer dans une espèce, donc, comment dirais-je, quand on a affaire à des importations incompressibles, des importations qu'on ne peut pas réduire, telles que, je ne sais pas, dans le cas du Maroc, par exemple, l'énergie, matières premières, notamment, pétrole, etc., eh bien, donc, on peut dire qu'une hausse des prix ne s'accompagne pas forcément d'une baisse de la demande des biens importés, vous aurez toujours les mêmes quantités, et donc, parce que l'économie, elle n'a pas, ou elle ne peut pas offrir des biens substitués. Après, on a ce qu'on appelle un cercle vicieux, puisque la dévaluation, elle entraîne l'inflation, d'accord, donc, notamment une inflation importée. Cette inflation, elle est source d'une dégradation de la compétitivité, cette dégradation de la compétitivité, elle va, à son tour, occasionner une dégradation du solde du commerce extérieur, d'où une nouvelle dévaluation qui se traduira par, donc, de l'inflation, laquelle inflation, elle va dégrader davantage le solde extérieur, et puis, on va rentrer dans une espèce de cercle vicieux, donc, une espèce de course inflation, dévaluation, dégradation du commerce extérieur, etc., etc. D'accord ? Alors, par rapport aux autres variables d'action, donc, à côté du taux de change, eh bien, dans le cadre d'une politique d'ajustement, on agit essentiellement sur des soldes intérieurs, directement, donc, essentiellement, sur le niveau de la demande globale, ce qu'on appelle l'absorption, comme je l'avais expliqué la fois dernière. Il y a aussi une action sur le solde par l'investissement et le solde budgétaire, comme on va le voir dans un instant. D'abord, par rapport à l'approche absorption, comme vous pouvez le lire sur votre polycopier, c'est l'approche qui est privilégiée par le FMI. Cela ne veut pas dire que l'action par les taux de change, elle est négligée, au contraire. Donc, l'ajustement, en fait, c'est un paquet, donc, on l'appelle un package, qui comprend à la fois le change, une action sur le change, mais également des actions sur des soldes intérieurs et sur des variables intérieures, parmi lesquelles on trouve essentiellement la demande globale. Donc, en fait, c'est l'approche privilégiée du fonds, quand il intervient dans un pays, confronté à une crise financière, et cette approche, elle a pour principal objectif la diminution des différents éléments de la demande globale, comme on les a déjà mentionnés au cours des séances précédentes. On va agir essentiellement sur le niveau de la consommation, la consommation finale des ménages. G, c'est la consommation publique, donc, on dit tout simplement que c'est les dépenses courantes de l'État, et puis après, vous avez le niveau d'investissement qui est un élément important, c'est la demande globale. Alors, si on essaie de faire passer un peu ces trois éléments de l'autre côté, donc consommation, investissement, et dépenses publiques, ça nous donne ce qu'on appelle le A, et donc Y moins A est égal à solde extérieur, donc là, on considère le solde courant, si vous voulez, donc ce n'est pas seulement le solde du commerce extérieur, mais c'est le solde courant. Alors, d'après cette thèse, tout excédent, déficit de la balance des paiements courants se traduit par une réduction de la demande globale, doit se traduire par une réduction de la demande globale, donc surtout quand il y a un excès dans les dépenses, de la dépense globale, de la demande globale, pardon, par rapport aux revenus, donc Y, d'accord, et dans les mécaniques d'ajustement, il faudrait agir sur les éléments de la demande globale, d'accord ? En tout cas, dans le cas du Maroc, c'est la démarche, c'est la méthode qu'on a privilégiée avec l'appui du Fonds monétaire international depuis le milieu des années 80. Et par contre, dans d'autres pays, notamment les pays qui se trouvent dans une situation d'excédent, donc de balance courante, je ne sais pas, je parle par exemple du Japon, vers la fin des années 80, vers la fin des années 70, années 80, la même chose pour le cas de l'Allemagne, qui se sont trouvés dans une situation où la demande globale était plus faible par rapport aux revenus nationals, par rapport à la richesse créée, par rapport au PIB, si vous voulez, ce qui se traduit pendant des années par des excédents au niveau de la balance des paiements courants de ces pays-là. Donc là aussi, l'ajustement, il doit se traduire simplement par une augmentation de la demande globale et faire le pays pour tout simplement consommer plus, donc que l'État dépense davantage et qu'il y ait plus d'investissement parce que plus de demandes globales va tôt ou tard réduire, si vous voulez, le solde extérieur et donc le pays va peut-être continuer d'exporter, mais il va aussi augmenter ses importations, ce qui va réduire son excédent de paiement courant. Alors maintenant, par rapport aux variables économiques sur lesquelles on doit agir en cas de déficit, si on prend le cas du déficit, donc ça c'est le cas le plus généralement rencontré, il y a bien sûr tous les éléments qui vont influencer la consommation, qui vont influencer les dépenses publiques, notamment la consommation publique rougée et bien entendu le niveau de l'investissement. Alors le premier élément, c'est le niveau du taux d'intérêt. Alors le taux d'intérêt, bien sûr, donc son niveau agit positivement ou négativement sur le niveau de la consommation de l'investissement. Donc si par exemple on est confronté à un déficit courant, et dans ce cas-là, il faudrait augmenter le taux d'intérêt, l'augmentation du taux d'intérêt aura pour conséquence une diminution des crédits à la consommation et des crédits à l'investissement. Le deuxième élément qui est probablement plus, je dirais, plus dur à faire passer, c'est l'augmentation. Ça dépend est-ce qu'on veut encourager le niveau de consommation ou bien on voudrait le réduire. Alors en cas d'ajustement structurel, en cas de réduction, si vous voulez, de la demande globale, eh bien la chose à laquelle on assiste, c'est une politique de gel des revenus, plus précisément gel des salaires, c'est-à-dire faire en sorte, dans le cadre d'un accord entre l'État, les milieux d'affaires, les représentants des entreprises et les représentants des travailleurs, notamment les syndicats, qu'on vient d'un gel des salaires, c'est-à-dire les salaires, on les bloque pendant un laps de temps de manière à agir sur le niveau de la consommation, c'est-à-dire de manière à réduire le niveau de la consommation. Le taux de change, c'est un élément que j'ai déjà évoqué tout à l'heure et le taux de change, il va agir directement sur le centre d'extérieur, notamment à travers une dévaluation, mais à la seule condition que cette dévaluation provoque un effet volume, parce que l'effet prix, on a dit que ce n'est pas le meilleur moyen, en tout cas, afin d'améliorer, d'arrêter la dégradation du solde extérieur. Le deuxième élément, ou la deuxième variable, le deuxième solde intérieur sur lequel il faudrait agir, dans le cadre d'une politique d'ajustement, c'est le solde épargne-investissement. Là, on a pu établir, rappelez-vous, un lien entre ce solde et les soldes extérieurs. En général, un pays qui a un déficit courant, c'est un pays qui a besoin de l'épargne étrangère, il a besoin d'investissements étrangers sous forme d'investissements directs, sous forme d'investissements de portefeuille, d'autres investissements, notamment des emprunts, etc. Tout simplement parce qu'au niveau intérieur, le niveau d'épargne est supérieur au niveau d'investissement. C'est-à-dire que le déficit d'épargne, plutôt c'est l'inverse, pardon, le niveau d'épargne est inférieur au niveau d'investissement. Et donc cet écart entre ces deux variables macroéconomiques, à savoir l'épargne d'investissement, il va être tout simplement compensé par un appel à l'épargne étrangère. Alors maintenant, les variables d'ajustement, ou l'ajustement, ou l'action, ou les éléments, ou plutôt les variables d'action, excusez-moi, qu'on va utiliser pour agir sur S et I. Donc I, il est très facile à réduire, bien sûr, donc dans beaucoup de pays, l'État, il va tout simplement effectuer des coupes au niveau des budgets d'investissement, donc reporter les investissements dans le temps, donc dire, voilà, donc tous les investissements qui sont programmés dans le cadre d'une loi de finances, dans le cadre d'un programme pluriannuel, eh bien on va tout simplement les reporter dans le temps, dire, voilà, on va les repousser, on n'a pas les moyens pour les réaliser, par contre, donc il y a aussi des variables qui peuvent agir sur le niveau des parts. Agir sur le niveau des parts, en fait, ce n'est pas toujours facile, tout simplement parce que les effets des différents moyens d'action vont apparaître, mais sur une période à moyen et à long terme, plus ou moins. Alors, dans les moyens d'action, on trouve, bien sûr, le revenu, donc ça, c'est tout ce qui est le plus difficile à améliorer dans un pays parce que le revenu, donc augmenter les revenus suppose, dans certains cas, donc un niveau de croissance économique très, très fort, donc chose qui n'est pas toujours présente dans des périodes où un État, il doit faire face à des déficits courants très importants et donc dans une phase, ou dans une situation où on doit mettre en place un programme d'ajustement structurel, mais en général, et dans une tradition keynésienne, l'amélioration du revenu, c'est le meilleur moyen, bien sûr, qui permet jusqu'à un certain niveau d'améliorer la consommation, mais également, l'épargne. et donc vous rappelez, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a dû évoquer pour vous dans le cadre du cours de macroéconomie, on vous a dit que la proportion marginale à consommer, c'est-à-dire la part de la consommation dans un accroissement du revenu, je ne sais pas, vous augmentez par exemple votre revenu de 1 000 tiras, si vous consacrez 900 tiras à la consommation, ça c'est ce qu'on appelle votre consommation marginale à consommer. Et en général, quand l'accroissement du revenu est très fort, le revenu des ménages de manière générale, elle est assez forte, eh bien, la consommation marginale à consommer a tendance à stagner, ce qui va plus ou moins permettre une amélioration de l'épargne. Mais ça, en général, ce sont des choses qui ne peuvent pas se manifester à court terme. L'autre élément très très important en matière d'épargne, c'est le niveau du taux d'intérêt, donc le taux d'intérêt réel, bien entendu, c'est-à-dire un taux d'intérêt nominal déflatté, donc déflatté par un indice des prix à la consommation et de manière générale, la hausse ou la baisse de ce taux d'intérêt réel, il est de nature à encourager l'invécissement ou décourager l'invécissement ou encourager ou décourager l'épargne. D'abord, pour l'invécissement, c'est vrai, une diminution du taux d'intérêt réel c'est le meilleur moyen qui permet de rendre le coût de financement de l'invécissement moins cher, en général, les entreprises, l'État également, emprunte dans des périodes où l'invécissement ou le taux d'intérêt réel est faible, lorsque le taux d'inflation est élevé, parce que le coût de financement, en tout cas, il va être moins cher et un taux si maintenant on essaie de voir comment est-ce qu'un taux réel va influencer l'épargne, en général, l'épargne, elle est sensible à un taux d'intérêt réel positif, normal, c'est-à-dire que en période d'inflation, les gens n'éparlent pas, au contraire, les gens ne consomment, ils préfèrent le présent à l'avenir, par contre, s'il y a une maîtrise de l'inflation, eh bien, ça c'est le meilleur moyen pour encourager l'épargne. Et là, on le voit, historiquement parlant, la période qui s'étend depuis la fin des années 70 jusqu'à la grande crise de 2008-2009, eh bien, la tendance a été celle d'une plus grande maîtrise de l'inflation dans beaucoup de pays puisque l'inflation n'était plus un vrai problème, mais il y a certains pays qui avaient pu atteindre une certaine stabilité des prix où le taux d'inflation en général était inférieur à 2%, donc des fois même il tournait autour de 0%, et ça, ça a été une opportunité, ça a été un facteur qui a permis aux épargnants d'épargner plus, donc, et bien sûr, ce qui s'est fait des fois au détriment de la consommation. donc, le taux d'inflation, bien sûr, il est lié au taux d'intérêt réel, d'accord, donc finalement, il influence le taux réel, mais bien sûr, le niveau d'épargne, et toute hausse, toute l'inflation, décourage l'épargne, mais encourage les emprunts. Puis après, donc l'épargne, elle dépend de facteurs structurels très, très importants, donc là, il y a un économiste, il y a quelques décennies, donc cet économiste, il s'appelle Modigliani, et Modigliani, donc il a montré à travers ce qu'on appelle un cycle de vie, donc comment est-ce que l'âge, par exemple, de la population dans un pays où la structure de la population influence le niveau d'épargne et en général, donc si vous êtes dans un pays où la grande majorité de la population est des jeunes, en général, donc si vous avez une population inférieure ou majoritaire inférieure à 30 ans, en général, les gens, ils n'épargnent pas quand ils ont moins de 30 ans, les gens consomment, après, donc, il s'avère que lorsque on se trouve dans une tranche de la population qui est comprise entre 40 ans, 45 ans jusqu'à pratiquement la retraite, c'est là où les gens épargnent le plus, donc c'est psychique, bien sûr, les gens, ils ont satisfait peut-être leurs besoins de consommation, ils ont acheté leur maison, probablement, et puis après, ils commencent à penser à des placements, à mettre un maximum d'argent de côté de façon à préparer leur retraite et puis après, une fois qu'on atteint l'âge de la retraite, on assiste à une diminution de départ parce que les gens, bien entendu, jusqu'à la fin de leur jour, ils essayent de profiter de cette épargne qu'ils ont constitué pendant quelques années. Ensuite, on a le dernier solde important, c'est le solde budgétaire. Donc là, comme je l'avais précisé au cours de les précédentes séances, le lien qu'on peut établir entre le solde budgétaire, donc ce qu'on appelle G, c'est la dépense publique, et les impôts, bien entendu, et le solde extérieur n'est pas toujours évident. On a pu peut-être constater dans certains pays, surtout aux États-Unis, que pendant les périodes où les Américains ou les États-Unis d'Amérique, ils avaient des soldes courants négatifs, eh bien, on a pu enregistrer aussi des soldes budgétaires très, très importants. donc cela a fait dire à certains économistes ou a poussé certains économistes à parler de ce qu'on appelle les twin déficits, c'est-à-dire des déficits jumeaux, surtout constatés aux États-Unis où il y a eu, bien entendu, une corrélation, si vous préférez, entre le déficit budgétaire et les déficits courants, et donc cela veut dire tout simplement qu'un déficit courant aux États-Unis, et il s'accompagnait d'une importation de l'épargne étrangère, donc en général, c'est l'épargne des pays qui causent, qui ont causé ce déficit et à travers l'histoire récente sur les 30, 40 dernières années, donc au début, c'était les Japonais et les Allemands qui étaient responsables de ce déficit courant, et donc ils étaient en même temps ceux qui investissaient le plus aux États-Unis, donc en investissant aux États-Unis, bien sûr, dans les bourses américaines, ils participent par là même au financement du déficit budgétaire américain parce que le trésor américain pour financer son déficit, il émettait des obligations d'État, des bons du trésor et ces bons du trésor, ils étaient souscrits essentiellement par les pays qui étaient excédentaires envers les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire les Américains ils étaient déficitaires envers le Japon et l'Allemagne en tout cas jusqu'à la fin des années 80 et années 90 et ce sont ces mêmes pays qui, avec les excédents qu'ils avaient dans leurs relations commerciales, donc toutes leurs relations, leurs échanges avec les États-Unis d'Amérique, eh bien, ces capitaux, ils étaient investis aux États-Unis et parmi justement les classes d'actifs dans lesquelles on investissait, on trouvait les obligations de l'État fédéral. Et puis après, bien sûr, c'était la Chine, donc en tout cas depuis peut-être une quinzaine d'années où les Chinois, comme vous le savez bien, réalisaient l'essentiel de leurs excédents commerciaux avec les États-Unis, donc d'un autre côté, les Américains réalisaient le plus gros de leurs déficits commerciaux avec la Chine, mais la Chine est également un grand investisseur aux États-Unis et parmi les investissements chinois, on va trouver tout simplement les placements dans les obligations américaines. Voilà, c'est ça un petit peu le lien, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez un déficit courant qui est causé peut-être par un manque de compétitivité de l'économie américaine sur le plan international, donc ce déficit. pour financer ce déficit, les Américains, ils ont besoin d'épargne étrangère, cette épargne étrangère elle vient essentiellement des pays qui ont des excédents envers les États-Unis et en attirant ces capitaux étrangers, eh bien ces capitaux étrangers vont participer par là même au financement du déficit budgétaire des États-Unis. Voilà, donc j'arrive au terme de ce premier enregistrement. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et un bon après-midi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501